Bonjour, je travaille comme animateur, coordinateur à la Fédération départementale des maisons des jeunes et de la culture des Côtes d'Armor. C'est la structure qui coordonne le projet de partenariat stratégique de l'Ontario européen dans les lycées. En 2015, la Direction régionale Jeunesse et Sports et Cohésion sociale ainsi que le Conseil régional de Bretagne et le Rectorat a sollicité les structures de coordination du volontariat européen pour mettre en réflexion la question du volontariat européen dans les lycées. En 2016, les structures de coordination ont dit « ok, on y va » et ont travaillé avec les lycées à l'habilitation de nouvelles structures. Il faut savoir que le volontariat européen était présent dans trois lycées en Bretagne et en 2016, ce sont neuf lycées qui ont accueilli des volontaires européens. En 2017, avec les différents partenaires et les différentes structures de coordination du volontariat européen, c'est-à-dire JTM, Jeunes à travers le monde situé à Rennes, la MAPAR, la maison d'accueil au pays de Redon, située à Redon, la Fédération des maisons des Côtes d'Armor, la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor, le Biche de Brest, le Bureau de formation jeunesse de Brest, ainsi que le Biche de l'Orient et Gouenili. En fait, on a décidé de porter collectivement une demande de subvention auprès de l'Europe, auprès d'Erasmus+, pour permettre l'accueil de volontaires européens dans les lycées sur deux années scolaires, mais aussi le financement d'activités complémentaires qui rentrent dans ce projet de manière à structurer l'accueil de ces volontaires et aussi de mettre en réflexion différents points qui concernent le volontariat. Je pense notamment au financement d'un travail de recherche sur les déclencheurs à l'engagement chez les jeunes, au financement d'un travail vidéo aussi réalisé dans ce cadre-là, à la formation de volontaires, à des outils d'animation actives, et également au financement de projets collectifs de volontaires. Donc aujourd'hui, on accueille des volontaires européens dans les Côtes d'Armor, à Saint-Brieuc principalement, à Brest, à Capère, à Lorient, à Redon, et donc à la rentrée 2019, donc la prochaine rentrée, on aura aussi des volontaires qui seront présents à Rennes. Donc voilà, toutes les structures qui se sont engagées dans le départ participent à l'accompagnement, à la coordination de ces projets d'accueil, et tous les territoires sont plutôt répartis et émaillés. Alors dans un premier temps, les volontaires européens dans les lycées sont à la fois sur des missions d'animation linguistique auprès des lycéens, mais également sont en charge de projets de solidarité, de citoyenneté, de participation. Ce que ça permet, ça permet d'avoir un lien, une incarnation de ce qu'est la mobilité européenne dans un lycée. Un jeune qui a 18-19 ans, qui vient d'un pays étranger, quand il parle de projets de mobilité, forcément ça parle à notre jeune qui a à peu près 17-18 ans. Donc ça, ça permet d'incarner et de rendre la mobilité possible et visible. Et puis à la fois de venir travailler toutes ces questions interculturelles, une relation à quelqu'un qui vient d'ailleurs, cette personne qui va parler de son pays d'origine, de sa culture. Et je crois que c'est là le principal intérêt, c'est de se dire, c'est de rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient donner son regard sur la société dans laquelle il vit. Et ça amène forcément les jeunes à se dire, moi dans quelle société je vis et qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Voilà ce que ça apporte au lycée, c'est des ambassadeurs de la mobilité, d'Erasmus+. Les structures de coordination du volontariat européen avaient peut-être un peu perdu le fait de travailler ensemble. Et là, clairement, on a un projet très concret qui permet de rassembler les structures de coordination plusieurs fois dans l'année pour réfléchir pédagogiquement à comment on construit ce travail d'accompagnement des jeunes. Parce que chacun vit des situations différentes. Et donc le fait d'être ensemble collectivement et de poser des choses collectivement, ça permet de pouvoir trouver des solutions aussi à des problèmes qui peuvent arriver. Mais surtout, ça permet de construire quelque chose qui a du poids à l'échelle régionale, qui est visible et qui permet de mailler le territoire. Alors, du coup, dans tout ce travail, c'est vrai qu'on a associé au rectorat, à l'État, avec la DRGSS et au conseil régional. Et c'est bien ces structures-là qui nous ont permis aussi de faciliter le travail et qui nous permettent d'être rentrés en relation avec les lycées, qui nous permettent de faciliter nos démarches assez administratives, de nous donner des conseils sur les dossiers européens notamment. Donc c'est ce que ça crée en tant que structure de coordination. C'est de la coopération tout simplement, de l'échange de bonnes pratiques et aussi un meilleur fonctionnement auprès de ces fonds européens qui sont pour le coup à l'échelle d'un consortium. On peut voir aussi plusieurs années devant nous en fait. Et donc aujourd'hui, il y a le partenariat stratégique qui va se terminer en 2020. Et on sait d'ores et déjà, ce collectif de structures de coordination travaille ensemble et a déjà travaillé sur un autre projet qui s'appelle BEST, qui est un projet porté par le Piche de Brest et qui lui aussi vise le financement d'accueil de mobilité jusqu'à 2021. Donc voilà ce que ça crée. Ça crée une dynamique et des manières de faire ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada